... Donc ce que je vais vous présenter vraiment très brièvement, parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps, c'est un projet d'agriculture métropolitaine et qui s'inscrit avec une certaine finalité. La finalité, c'est contribuer à l'alimentation des métropolitains. Donc les métropolitains, c'est qui ? C'est combien ? Combien de personnes ? 770 000 habitants sur 37 communes. Et sur l'air urbain, nous sommes à plus de 1 million d'habitants. Alors, nous avons parlé aussi de changement climatique. Il vient contribuer également ce projet au plan climat énergique que nous développons par ailleurs, et notamment en termes d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique tel qu'Elisabeth Tutu Picard nous l'a présenté. Un chiffre que l'on utilise assez souvent, l'autonomie alimentaire des métropolitains, c'est 3 jours. Donc, 3 jours, ça veut dire que, alors un peu après, en cas de crise, on va dire de chaînes de commandes d'alimentation, de la métropole, de transport, etc., ou d'énergie, on peut toujours aller chercher ce que l'on a en stock, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la rotation, selon les chiffres qu'on connaît, c'est 3 jours. Alors, nous, nous avons une approche très pragmatique. Nous ne sommes pas des chercheurs, nous sommes des élus dans le temps d'un mandat, et donc nous avons développé, avec nos agents, un projet qui se veut très concret. Vous êtes des scientifiques, je sais qu'il y a de nombreux géographes parmi vous. Alors, on part déjà d'un constat. Le constat, déjà, c'est le contexte territorial. Certains d'entre vous, et ça c'était un débat que nous avions ces dernières années, c'était la question de couronne verte. Alors, nous, nous ne sommes pas tout à fait sur une logique de couronne verte, mais nous avons néanmoins un potentiel sur le territoire. La première chose, c'est déjà de constater les 25% du territoire qui est en espace cultivé, ce qui est déjà important. Alors, j'ai eu des présentations de tours hier, où c'est encore beaucoup plus conséquent. Malheureusement, je n'ai pas pu les chiffres sur Rennes. Tout à l'heure, je suis arrivé un petit peu tardivement. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et même si on intègre les trains de vertéble, nous montons à presque un tiers du territoire. Trois configurations agronomiques, à la fois des terrasses sur l'ouest, une vallée alluviale où, historiquement, nous avions du maraîchage, et des coteaux sur l'est où c'est plus essentiellement des commandes et de l'exploitation céréalière. Ce que vous pouvez voir, pareil. Et nous avons aujourd'hui, en termes de maraîchage, 300 hectares, déjà, qui contribuent à l'économie locale, et 346 sièges d'exploitation. Donc ça, c'est, si vous voulez, on est parti de ce constat-là. Et on va également travailler aussi avec la Chambre de la Culture pour identifier toutes les opportunités, les friches agricoles, les terres qui sont fléchées pour l'organisation et qui ne sont pas utilisées, ou les autres qui sont également en agricole, mais non utilisées. Un constat également, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on ne se concentre pas essentiellement sur le projet agricole. Ce qui nous intéresse, c'est l'alimentation, le projet alimentaire. Et dans, on va dire, la chaîne de la valeur, et dans le système, nous avons le système économique. Donc nous avons fait une cartographie de tous ces systèmes économiques, à la fois du producteur au consommateur, et on voit cette dynamique qui existe aujourd'hui, qui est présente. Et on va dire, ce sont essentiellement des acteurs indépendants, qui sont déjà dans un système, nous ne nous avons pas attendu, ils fonctionnent, ils fonctionnent sur notre territoire, ils fonctionnent en dehors de notre territoire. Si je prends par exemple les exploitants de ces céréaliers, plus de 80-85% de la production est exportée, ou en tout cas, soit en France, ou exportée à l'étranger. Donc il y a une dynamique très importante. Il y a aussi un outil, qui est le marché de l'intérêt national, et également énormément d'acteurs, je pense par exemple aux AMAP, que certains connaissent, qui est absolument très, très dynamique, et qui est aujourd'hui en développement d'une façon considérable. Et ensuite, donc là, en termes de dépenses alimentaires, nous avons 2,2 milliards de dépenses alimentaires. Alors, le projet dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails, de tous ces points, mais bon, je vous ai déjà parlé de contribuer à l'alimentation de la métropole. Quand je dis que c'est contribuer, l'enjeu, il est vraiment de contribuer, ce n'est pas d'aller sur une autonomie complète. De relocaliser l'emploi et l'économie également, donc ça c'est une question aussi cruciale, de fixer les emplois sur notre territoire. Contribuer à la qualité environnementale des paysagers du territoire, donc nous avons des confrontations. Nous avons, Isabelle Toutupicard vous a dit tout à l'heure, nous sommes la métropole la plus dynamique en termes de croissance démographique. Donc nous avons des confrontations en termes de proposer de l'habitat, de proposer du transport, et d'un autre côté, si les gens viennent aussi sur la métropole, c'est parce qu'il y a une certaine qualité, et qualité, on va dire, paysagère, mais également une qualité environnementale et écologique. Contribuer à l'atteignation et à l'adaptation, j'en ai parlé, et promouvoir des pratiques culturales garanties de la qualité alimentaire, de la santé, tout simplement parce que nous avons, comme nous sommes en zone urbaine ou périurbaine, lorsque vous avez un agriculteur qui vit avec ses rampes, de phytosanitaires à ras des maisons, nous avons aussi cette confrontation des habitants avec les exploitants. Donc il faut aussi essayer de gérer, de tenter de gérer ça. Le projet, je dirais que les enjeux, ils sont vraiment sur ce dernier paragraphe, c'est de mettre en place une gouvernance métropolitaine transversale. Nous avons énormément d'acteurs qui travaillent, mais qui ne sont pas inscrits dans un projet, dans une finalité, dans un projet commun. Des partenaires socioprofessionnels qui sont en place, que ce soit la Chambre d'agriculture, nous avons parlé de la SAFER, qui gère les espaces agricoles, donc toutes les transactions agricoles. Nous avons tous ceux qui sont en charge de la distribution. Et évidemment, les citoyens, donc on a pu voir sur la présentation précédente, les citoyens très actifs. Et donc nous, notre rôle, c'est de mettre en lien tous ces acteurs, à la fois institutionnels et à la fois les acteurs volontaires, et qui souhaitent s'inscrire dans ce type de projet. Dans les grandes lignes, nous avons identifié sept grandes thématiques. Alors là, je rentre vraiment dans une dimension projet, c'est-à-dire comment peut-on mettre en place ce projet, et comment arriver à nos fins. La première chose, c'est de travailler sur la planification urbaine, et notamment à travers le plan local d'urbanisme et d'habitat. Et de tester des outils, vous parliez tout à l'heure de juridique, de tester des outils. Le foncier, c'est d'aider, d'expérimenter des montages, et d'accompagner des acteurs sur l'installation. L'installation est un élément crucial, il faut accompagner les porteurs des projets. L'économie et l'alimentation, c'est de produire suffisamment. Alors nous, ce que nous avons fixé, c'est simple, nous avons un objectif, 1000 hectares de maraîchage, 10% en fruits et légumes pour les métropolitains. Voilà, donc c'est ce que nous avons fixé, sachant que nous avons déjà 300 hectares de disponibles. Donc il nous reste à trouver... D'ici 2050. Voilà, d'ici 2050. Soutenir le marché international, favoriser les cirques courts, l'agriculture et le vivre ensemble, donc ce que je vous parlais tout à l'heure de cohabitation, la biodiversité, j'en ai déjà parlé, et ensuite, l'agriculture, climat, énergie, donc nous allons aussi revoir les chiffres, parce que suite aux dernières instructions, ce qui va nous arriver, suite au départ de Ségolène Royal, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées. Voilà, donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'aller sur les questions-réponses, je pense que 5 minutes. Voilà, donc on y va. Alors, juste un tweet, quand même, je voulais juste parler, nous avons malgré tout, alors ça je suis obligé d'en reparler, nous avons des projets pilotes qui ont été mis en place, notamment une zone maraîchère des 15 sols, à Blaniac, qui est le long de la Garonne, à Balma, un parc naturel agricole, qu'un fonds secret, voilà. Donc nous avons un panel de projets qui sont très différents les uns des autres, mais qui représentent, on va dire, à la diversité des projets que l'on peut mettre en place.